au travail dont elle parle elle est vraiment au travail alors qu'elle n'a même pas une publicité en direct le blog c'est les sous quand vous avez de l'argent pour créer une page comme vous voulez si vous avez une petite visibilité vous aurez la publicité mais si vous ne pouvez pas avoir dix mille abonnés à votre page vous les aurez c'est comme ça facebook créé ça c'est les outils de facebook voilà c'est les outils de facebook donc quelqu'un qui va vous dire qu'il va avoir vu l'abonné comme ça en quelque temps c'est pas vrai parce que facebook ne va jamais laisser que vous ayez autant d'abonnés parce que facebook aussi c'est son business donc c'est pour diable que tu es là même ton blog n'a pas de publicité donc finalement tu gagnes quoi exactement sur les réseaux rien du tout rien du tout mais arrête d'insulter flore n'est pas ton égal pour qu'elle a un truc comme ça dit donc mais regardez vous est ce que vous avez fabriqué on n'avait pas de chance et l'essai entraîné par sa copine sa ex co ça c'est vous voyez loin que boum qu'elle a été une classeuse une bandite une voleuse c'est-à-dire une femme qui peut être violente je n'ai qu'on n'a pas c'est pour ça que flore ne voulait pas d'elle n'était le départ sa page bon je sais pas celle des publicités en direct mais à mon avis je ne crois pas et elle n'a pas de coupé vidéo n'a pas de coupure de vidéo a pas dit tap tap c'est un tap tap ça c'est quoi un boum qu'est n'a je suis en train de résoudre mon problème et tu as vécu le problème que j'ai eu avec nicole sur la toile au richard tu comprends je suis en train de résoudre mon problème avec boum qu'est nicole qu'elle m'a lynchée l'histoire qui se passe et qu'on a essayé de raconter chez fleurs de lille je vais vous raconter un petit bout partager continue à partager continue à partager on continue de partager Samantha force bonjour Samantha force tu vas bien Samantha tu es en dépression ou tu es enceinte on te voit plus sur les réseaux Samantha force tout va bien j'espère que oui partager je vais vous expliquer ce qui s'est passé partager je vous l'explique Dorcas alors on va dire que Dorcas est désormais membre ou encore sympathisant des abeilles Dorcas parce que si Flo décroche à Dorcas c'est un signe quand Flo n'aime pas quelqu'un Flo bloque la personne et Flo ne vous donne même pas l'occasion de lui parler donc on va dire que bon Flo n'a jamais été vraiment fâché de Dorcas parce que Dorcas mais Flo peut être amené avec Dorcas mais Flo si Flo est amené avec Dorcas ça va parasiter sa relation avec Dorcas donc c'est mieux que Flo laisse Dorcas loin là-bas parce que Dorcas demande pardon à Lolo oui parce que tout le monde a parlé de tout le monde donc si tu veux te rapprocher de Flo il faut que tu s'approche de Lolo aussi sinon ça va parasiter ça va parasiter votre relation donc c'est même pas la peine donc si tu ne penses pas que tu peux demander pardon à Lolo c'est mieux que tu laisses Flo tranquille Dorcas c'est vrai c'est un conseil que je te donne parce qu'on te voit un peu tout le temps chez Flo de Lille et quand tu es sur ta page tu l'insultes maman il faut voir comment elle parle à Flo quand elle explique sa page mais quand tu arrives sur la page de Flo tu dis ma misère ma misère tu la tu la eh Seigneur mais Flo fait beaucoup beaucoup de fait sur les gens ça n'a pas de chance que Dieu a donné toutes les personnes qui parlent fort devant qu'elle dès qu'elle est là on ne dit plus rien il fallait voir dans cas non elle n'est pas haineuse Flo n'est pas haineuse je peux dire je peux maintenir Flo n'est pas haineuse Flo n'est pas haineuse compresseur s'il te plaît ma chérie je ne veux pas dire que tu es haineuse mais tout porte à croire que tu l'es tu sais pourquoi compresseur oui donc tu étais en difficulté parce que Dorcas a eu une petite annexe ben c'est que je vais te raconter l'histoire l'histoire s'est passé il y a plus d'un an d'accord à l'époque Dorcas était au Cameroun c'est vrai que Dorcas avant de partir au Cameroun elle était un problème avec avec le l'olfodia et de l'eau et fort d'élite bon elle a toujours tout bien et entre ces deux femmes là mais entre temps je demande pardon tout commence quand je demande pardon à le l'olfodia la première fois quand je demande pardon le l'olfodia la première fois nicole sort et fait indirect ou un martèle que de l'olfodia me fait chanter comme moi que le l'olfodia m'évole c'est pour ça j'arrête de faire les directs c'est pourquoi je suis obligé de chanter la chanson de l'olfodia sauf qu'à l'époque là je n'étais même pas en contact avec le l'olfodia le seul contact que j'avais eu avec le l'olfodia c'était dans son direct où je demandais pardon lolo pour avoir dit des mensonges je suis toi je croyais que tu avais vraiment j'étais ton bébé dans la benne à ordu parce que je croyais que cette histoire de bébé j'étais dans la benne à ordu était vrai mais sauf que c'était pas vrai moi je ne savais pas et dès lors j'ai compris que quand on dit quelque chose si quelqu'un sur facebook ça veut pas forcément on dit que c'est vrai dès lors j'ai compris donc même si on dit qu'elle a n'importe quoi moi j'entends ça seulement comme des histoires dormi debout vous comprenez un peu le truc voilà donc quand bouquet là commence à raconter ça sur la toile moi j'ai dit j'appelle nicole en inbox lui dit maintenant qu'est ce que tu racontes le loup ne me fait pas chanter c'est faux le loup n'a pas mon neveu et en plus je n'appelle pas le long ni b c'est que tu racontes là n'a pas de sens s'il te plaît corrigez moi ça elle me dit c'est à moi de venir prouver que je m'aura tellement en public je lui dis ok je commence donc à m'attaquer à elle et les abeilles me récupère mais sauf que pendant que je la clache je lui dis des mots cru qu'elle va d'ail dans son sommeil mais pendant que je disais ça quelqu'un qui est de casimando qui m'a sans doute reconnu comme je vous ai dit mes nièces mes cousines sont encore cassement d'eau ça veut dire que le grand frère de ma mère est à cassement de sa maison est à casimando donc mes cousines de casimando bon les voisins de casimando me connaissent peut-être mon visage peut-être le gars m'a peut-être remarqué je ne sais pas ou peut-être il est tombé sur moi par hasard il est allé dire à la mère de nicole il y a un gars sur facebook qui est en train de dire que ta fille risque de mourir dans son sommeil si elle n'arrête pas d'insulter voilà et nicole a récupéré ça en disant que c'est dorcas qui m'envoie en disant que c'est dorcas qui m'envoie et c'est aller dans tous les sens dont en réalité voilà c'est tout donc je vais réexpliquer ça veut dire que nicole a dit que moi j'avais vendu la mèche à dorcas en disant que voilà elle a mourir bon et je dois vous dire aussi une chose j'ai aussi connu une follower qui m'a donné des informations en temps réel au deuil de dorcas et la follower m'a dit c'est si que la maman des dorcas la maman de nicole pardon à tout a pourtant longtemps dit à sa fille de ne plus insulter de l'eau fou d'ailleurs on a vu tout récemment dans des voies la maman de nicole a entré justement lui dit à sa fille de plein c'est de l'offre dans les vidéos voilà donc comme c'était tellement vrai de nicole a donc pensé que dorcas m'a renseigné sur le fait que la mère disait à sa fille nicole pétia de ne plus insulter l'eau fou d'un donc en fait dorcas ne m'a jamais rien dit c'est une follower qui était au deuil et ses followers là à rencontrer du kamer quand cette femme à quand cette follower a voulu me parler du kamer j'ai dit non c'est bon il a voulu dénigrer du kamer bon non tu ne dénigres pas du kamer c'est bon voilà donc je me souviens de ça et quand j'ai lâché c'était tellement vrai que nicole elle s'est assise dessus et elle a dramatisé elle a dit que c'est dorcas donc en fait on a clasché dorcas pour rien dorcas ne me connaissait même pas elle me connaissait même pas à l'époque on nous a bien lâché c'est pourquoi je suis content de faire un direct dessus je veux que au riche à comprendre que c'est pas une histoire de moi à détester c'est une histoire personnelle et je vais m'asseoir sur boumkana et lui faire aussi un peu comme elle m'a fait là parce que cette fille là m'a traité vous comprenez un peu elle m'a traité de la bonne des manières et elle a non seulement elle me traite je peux m'entendre le terme employé le terme traité même si je ne suis pas un dossier même en plus elle en plus de me traiter comme ça elle m'a aussi rabaissé donc elle a inventé des mensonges sur moi elle a dit trop de choses sur moi elle a même affiché un bonhomme sur sa page pendant des mois d un bonhomme elle affirme que ce bonhomme qu'elle affiche c'est l'homme avec qui je vis voilà vous comprenez un peu donc que les mensonges cette fille là est dangereuse et on doit les radicer de la toile compresseur tu es en train mais regarde franchement c'est quoi ça elle peut influencer qui parlons peu parlons vrai elle peut influencer qui même le matière que les femmes font comme ça pour booster leurs petites soeurs ou encore pour éduquer leurs petites soeurs qui deviennent des femmes même ça elle ne peut pas le faire alors qui est ce qu'elle peut influencer à pas se lever mais boumkana la lionne avait prédit ce qui devait se passer et c'est en train de se passer exactement comme la lionne avait prédit la fille la ment comme elle respire quand elle imagine quand elle plane vous savez quand vous fumez vous planer le banc se fait planer ça veut dire tu planes tu as l'impression que tu que tu as vécu ton imagination alors que ce n'est que l'imagination tellement ça te fait planer que tu es convaincu d'avoir vécu c'est un peu ce que nicole que tu as fait et vous j'aime ça m'étonne parce que je n'ai pas compris c'est que flou mais flou a mis à laisser une 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 chiffonnée comme ça pardon je dois emploi le thème parce qu'on a vu qu'elle a des pieds comme le pied des chiffonniers des rues c'est pas du chanvre au richard c'est du tabac roulé et je martèle constamment que c'est du tabac roulé et vous voyez constamment le paquet à quelle question au richard bon je n'ai pas vu les questions je n'ai pas vu le point d'interrogation sur le commentaire précédent même toi même tu fumes le chanvre bertrand bon tu affirmes tu me poses la question je ne comprends pas donc moi c'est assumatif d'accord d'accord mais si tu poses la question je te dirais non c'est du tabac et je vous le montre constamment non elle ne peut pas devenir comme nathalie parce que nathalie elle est au moins intelligente donc elle a devenu folle bertha est vraiment folle vous avez vu comment elle était aujourd'hui l'avez-vous vu aujourd'hui dans son direct mais tu vas faire ça jusqu'à quand boum qu'est là et il ya même personne et avec quoi bon je vais pas dit que j'ai du bon quand tu parlais de l'eau autrefois tu avais sept cent mille personnes voilà la terre de parler des flors des lignes jamais tu n'as même pas 400 personnes tu crois vraiment que l'avril à l'aider ou ça va t'amener ou ça va t'amener ou un dont je vais m'asseoir sur toi exactement comme tu as fait autrefois 1 et on va s'amuser en fait mais comment mais je savais c'est si compression a recruté boum qu'elle a parce qu'elle savait qu'elle devait s'acheter avec flotte au tas elle savait mais vu comment flore a été furieuse par rapport à cette photo est ce que compression avait besoin de sortir dans un linge de nicole dit qu'elle soutient nicole elle ne s'aime pas la provocation à elle ne s'aime pas provoquer sa copine davantage est ce qu'elle avait besoin de sortir dit que oui je te soutiens par rapport à qui par rapport à flore des lignes donc tu soutiens un faux profil par rapport à daco parce que nicole qu'est-ce que tu restais un faux profil et tu as l'agissement d'un faux profil si j'étais une vraie star ça devait te faire du bien que flore parle de toi ou que flore des clashs tu devais pas sortir comme tu es sorti là tu devais rester calme et sorti fait des choses comme si de rien n'était les gens devaient entre temps venir te regarder espérant que tu parlais des flores mais tu ne vas pas parler d'elle mais parler d'autre chose tu sais même pas te servir de la manière qu'on te donne tu crois que c'est ça et dit à tout ça tu dis b on va c'est pas ça quand elle sort elle a ses étoiles elle a ses trucs elle a sa monetisation peut-être le direct qu'elle a fait sur toi lui a rapporté peut-être même 60 euros et on dirait que tu as fait sur elle t'as rapporté combien rien au contraire t'as bien insulté lâcher bon qu'elle a bon qu'elle a c'est dieu qui fait tout ça maintenant parce qu'il fallait que tu goûtes un peu mais non 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 elle m'a devenue folle d'alice elle m'a que c'est elle m'a que ramasse le palais des feux au sol elle va nettoyer la route voilà elle va se baisser ramasser des papiers parce que la fille là m'a rendu folle aussi un jour j'ai fait deux jours sans faire des directs j'ouvre et il y avait des directs sur moi comme ça et tout ça c'était faux j'ai fait que des imaginations tout ce que j'ai dit c'était que bon c'est vrai que il faut le web a dit c'est que je vous ai dit là par rapport à l'hôpardia mais dans cas c'était même pas en contact avec dans place même pas du tout vous comprenez le truc voilà donc boum qu'est là je vais te faire ta fête jusqu'à en tant que flore parle de ton parle de toi et c'est clair qu'elle veut qu'on compte on te caresse un peu parce que tu peux pas faire santé d'estiment que là tu peux pas manquer le respect à ton aîné tu ne peux pas tu as fait ça avec le long à peut-être laisser vers l'époque quand je faisais ça avec le lot si les deux soeurs étaient yam comme maintenant on ne devrait pas laisser faire ça l'eau et on va plus jamais laisser quelqu'un attaquer le nouveau jacques et comme et moi non plus d'ailleurs je ne vais plus jamais lui manquer le respect sauf bon même avant que j'ai fait tout récemment c'est parce qu'elle était sorti sur moi et c'est parce que la dernière fois les sorties sur moi je n'ai rien dit donc c'est pour dire que je peux je peux je peux aller je peux appliquer ce que je dis oui parce que moi j'ai fait des mois sans parler d'elle depuis que j'ai demandé pardon à loulou et que j'ai encore parlé d'elle pourtant elle est sortie sur moi plusieurs fois bon quelques fois quand même mais je me suis dit c'est rien donc plus le nombre de fois que je suis sorti sur elle si elle sort sur moi quelques fois pour me caresser c'est rien voilà donc l'autre fois j'étais vraiment choqué parce que ma soeur elle m'avait entendu et ma soeur a pété un câble ça m'a fait de la peine donc j'étais vraiment révolté d'ailleurs j'ai dit à ma soeur de ne plus écouter où on m'insulte mais parce que bon vous ne pouvez pas imaginer il faut être la seule de quelqu'un ou le frère de quelqu'un pour comprendre ça parce que bon comme ça on peut pas comprendre mais c'est autre quand votre petite s'entend comment on vous lâche son grand frère chéri qu'elle adore comment on est en train de l'insulté c'est normal qu'elle pleure comprenez un peu donc j'ai vraiment pris conscience par rapport à ça et j'ai on aime pas ça bon Lolo je t'ai sué juste par par fracherie et franchement Lolo tout ce que j'ai dit je ne pense pas tout ce que j'ai dit je ne pense pas sache que tu es une très très belle femme d'ailleurs tu le sais donc ceci étant dit il faut qu'on soit d'accord là dessus d'accord ma grande ok écoutons Flore je n'ai pas pu acheter le cercle pour cette pauvre écoutez voilà votre maison ça fait pitié moi quand je suis venue en Beng la première des choses je ne voulais plus que ma mère habite dans le quartier où on a grandi je suis allé louer d'abord ailleurs je l'ai mise dans la location je l'ai enlevé je suis allé j'ai meublé avec le bibinga le bibinga je l'ai d'abord enlevé dans la location de là où chez nous je l'ai mise dans la location oui après la location j'ai conçu sa maison en 2005 boum maintenant loue même une maison de deux chambres salon à ta mère même si ta mère elle croit elle est restée et demeure ta mère le fond de ce qu'on m'est su de lui donner mais comme quand elle parle de ce qu'elles sont les mamans qui boivent au bas là les mamans qui tournent au bas là les mamans qui tournent au bas là même comme ça ça ne doit pas t'embricher t'occuper de ta mère la fiété d'un enfant c'est de t'occuper de ta mère ouais en fait boum qu'elle n'a pas eu un bon contact avec la mère parce que pour aider la mère c'est pas un automatisme les enfants n'aident pas le maman automatiquement c'est le lien d'amitié ou le lien d'amour qu'est-ce que je rappelle qu'est-ce que je raconte c'est le lien d'amour entre les deux personnes entre la mère et sa fille entre la mère et son fils qui fait à ce que le fils a envie, n'est-ce pas de mettre sa mère ou son père au petit soin mais c'est pas automatique boum qu'elle a dans son cas même en public elle n'a pas osé parler de sa mère ça veut dire que le mal est tellement profond qu'en public elle n'a pas su faire semblante quand elle parle de sa mère de sa grand-mère mais qui peut parler de sa grand-mère qui est très virulent qui peut parler de sa grand-mère alors que sa mère est encore vivante sauf si ta mère est morte en couche mais qui peut parler de sa grand-mère alors que sa mère est vivante personne sauf une personne dont la mère est morte en couche mais Nicole Ketcha quand elle parle de sa mère de sa grand-mère on a l'impression que la maman est morte en couche la bonne question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi est-ce qu'elle n'est pas jamais de sa mère donc ce que Flore dit de prendre une maison à sa mère c'est pas évident ben compresseur c'est toi qui es derrière tout sa compresseur tu es en train de foutre le bordel et tu as recruté Nicole Ketcha sciemment tu as recruté Nicole Ketcha sciemment justement pour mais parce que Michel de Courgelong ne peut pas faire comme Nicole par moment on l'a même boudé est-ce que vous savez que Michel de Courgelong elle est de ses milliardaires par moment elle faisait ses directs on ne le partageait plus si vous avez remarqué elle a Néstor viens me retrouver si tu es à Bruxelles on se voit on se retrouve au palais de justice d'accord je te donne rendez-vous près du palais de justice si tu veux on peut le tient là-bas du coup j'ai perdu ce que j'étais en train de dire j'ai perdu le fil on écoute ça c'est la maison qui sortait du soutien ta mère a fait du mal à sa part de mère ta mère a fait du mal à sa propre mère mais comme on vit dans la vie on ne peut pas toujours regarder tout ça c'est toi même qui m'avait envoyé quand tu disais que tu ne peux plus je ne peux plus que tu es au mur c'est toi même qui m'a envoyé quand je t'ai demandé qu'est-ce que l'autre t'a fait attendez tu as envoyé qu'on a publié la maison de ta grand-mère maman je ne sais même pas c'était le profil le faux profil le lot vous dépasse oh si tu vas voir ça regarde je ne sais même pas comment ce sont les vidéos on est même qui m'a envoyé voici la maison de sa grand-mère voilà ça ah d'accord tu savais la lampe que les gens donnent là déjà merci comment on fait même pour attendre je vais tourner elle m'a envoyé la capture des trains ça que tu écrives le lot a fait tu n'as pas le lot n'a rien fait de me défendre quand tu marches les filles les filles les filles écoutons le tissu de facebook tu vas à la maison amis dehors comment tu veux tu arrêtes de traîner chez les gens voilà tes voices c'est toi qui laisse les messages on va s'aimer sauf que chanter tes voices merci Madeleine écoutons les voices regardez la maison c'est de nouveau voilà partagé s'il vous plaît partagé partagé allez on partage soutenir parce que vous n'envoyez pas les états vous ne partagez pas envoyer les étoiles partager tout ce que vous voulez d'accord tu as laissé une maison comme ça tu ne viens pas ici je vais me battre sauf que voilà la maison voilà votre maison que tu as laissé regarde voilà ça voilà la maison que ta mère discute voilà ta grande mère que ta mère discute elle va sauf que rentrer habiter là-bas qu'elle achète ça n'a pas de terrain qu'elle réalise aussi dans sa vie waouh vous avez vu la maison les gens on continue le partage on t'est exposé la mère je ne peux pas il y a beaucoup de gens qui me disent que je laisse là dans son délit je ne laisse pas les propres messages que je fais le public c'est quoi pourquoi tu m'insudes hein le public qu'est-ce qu'il y a avec toi partager je ne t'insulte pas mais je fais écouter tes messages tu continues à envoyer les messages alors c'est la mère tu as sur les messages qui tournent tellement les messages là parce qu'il y a beaucoup de messages et pour le moment je reste encore dans les anciens il y a même un autre message je pense que tu es encore au boulot qui a envoyé ça ça c'est un voice que quelqu'un t'a envoyé que tu as partagé ça c'est qui le stress ne fait que commencer le stress ne fait que continuer j'ai eu Stéphane ce matin je pense que je t'ai fait marre c'est après-midi j'ai encore eu ça parce qu'il était au boulot ce soir je l'ai eu au téléphone il faut que tu appelles ton frère appelle pour lui donner le moral mal Stéphane il arrive il s'arrête du boulot il essaie d'arranger ses affaires pour partir la balle arrête mais Stéphane c'est qui tu travailles sur le cours elle déchire elle est suite elle est encore comme toujours ma canne je n'avais jamais écouté je crois que c'est toi qui m'a envoyé comme tu parles avec la nouvelle femme de Stéphane je n'ai aucun problème avec eux c'est pas intéressant c'est pas la fait toi on écoute les voices attendez tu te conçues la maison maman tu arrêtes de traîner chez les gens voilà tes voices c'est toi qui laisse les messages on va ses mains sauf que chanter tes boys écoutons c'était Marie regardez la maison voilà maison hein voilà maison maman quelle honte attend les gens dites moi comment tu peux sortir dans ce genre de tout ça c'est une maison comme ça partagé partagé je vais me battre sauf qu'au roi voilà maison voilà votre maison que tu as laissé regarde voilà ça voilà la maison que ta mère discute voilà chez ta grande mère que ta mère discute elle va sauf que rentrer à habiter là-bas qu'elle n'a pas de terrain elle réalise aussi dans sa vie je suis désolé et à quoi waouh donc quand tu dis qu'on t'est exposé hein la mère je ne peux pas il y a beaucoup de gens qui me disent que laisse là dans son délit je ne te laisse pas ce sont tes propres messages que je fais écouter je ne t'insulte pas mais je fais écouter des messages plus qu'on vient à envoyer les messages alors on partage écoutez on va sur les messages qui tournent tellement c'est le japon ça ne se trouve pas donc on va te traiter on va te traiter dans les anciens messages on va te traiter on va te traiter écoutez qui a envoyé ça c'est Marie ça c'est un voice que quelqu'un t'a envoyé tu as partagé ça c'est qui le stress ne fait que commencer le stress ne fait que continuer j'ai eu Stéphane ce matin je pense que j'étais fait marre cet après-midi je l'ai encore ça allait un peu bien parce qu'il était au boulot ce soir je l'ai eu au téléphone il faut que tu appelles ton frère appelle pour lui donner le moral Stéphane il arrive ça rentre du boulot il essaie d'arranger ses affaires pour partir avec la tenue du travail sur le cours elle déchire elle est suite elle crie elle raconte des manières comme toujours maintenant on ne veut pas tu n'étais pas je n'avais jamais écouté voilà donc Marie c'est là ça c'est donc Marie de Stéphane donc c'est déjà fini vous voyez ça ne pourrait pas durer je crois qu'il faut il veut rentrer chez le loup c'est toi qui m'a envoyé comme tu parles avec la nouvelle femme de Stéphane je n'ai aucun problème c'est pas un peu c'est d'accord parce que quand tu m'envoies on écoute les voix c'est d'accord bonjour ma fille vous êtes là écoutez bien elle va partager écoutez les voix écoutez très bien est-ce que je suis ici je perds le loyer l'argent qui perd le loyer je n'ai pas arrangé la besoin de ma mère elle est là demande à Nicole est-ce que c'est bien que je suis dur comme ça je meurs les enfants c'est pas là où je suis c'est toi qui dit la mère c'est toi qui dit que tu es de haut mais non du coup c'est toi qui dit que tu es de haut ta fille m'a fait un direct pour montrer les voix elle a dit qu'elle ne sait pas où tu habites les gens est-ce que quelqu'un peut dire qu'elle ne sait pas où sa mère habite je ne sais même pas où elle habite je lui donne tout je ne sais pas vous avez vu ça les gens les gens écoutez écoutez ils sont ils sont dans la maison ils n'ont pas le droit d'être dans une école supporte moi je ne le sais pas maman je te dis encore demande à une école c'est normal toi je suis dehors ce qu'elle fait sa fille va lui faire la même chose parce qu'elle supporte le fou on ne peut pas mettre la tête moi je ne sais pas on ne peut pas mettre la tête dans la propre maison de ma mère parce que je suis en tête de louer moi j'ai fini ne dis pas que tu dérames beaucoup c'est normal oui ah oui ah oui j'ai discuté Alice il y a eu des problèmes oui Ben Sekin oui Ben Sekin aussi on l'a cherché ouais Ben Sekin apparemment sa voix on n'oublie pas sa voix sa voix est tellement agréable à l'oreille que beaucoup de personnes s'en souviennent toujours voilà écoutons mangasa parce que bon Safia a publié son nom sur Facebook quoi donc Boumkena tu vas bouffer ton jangui le plus longtemps possible que la télécommande du Facebook aurait décidé donc pour les gens qui comprennent et en passant je veux dire qu'est-ce qu'il compresseur elle va redevenir comme avant elle va redevenir comme avant c'est clair si elle veut redevenir comme avant elle va redevenir comme avant vous savez que sur Facebook ça va très vite bon déjà j'ai l'impression qu'elle est déjà en train de devenir un genre parce qu'on ne comprenne même pas ce qu'elle racontait on a voulu un peu décrypter ça au Sénat mais on a vu que du feu parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'elle raconte même que Jean-Louis Jean-Louis Besson a fait quoi mais Jean-Louis Besson ne sait même plus si elle existe elle est toujours en train de parler des gens du Besson voilà voilà ta copine qui t'a dit que tu as une dame tu n'es même pas capable d'assumer tes actes donc tu fuis tu ne veux même pas en parler tout ce que tu as trouvé à dire c'est de remercier Dolem Yondo parce qu'elle a insulté Flore Dédine c'est tout voilà Dolem Yondo tu crois vraiment que tu peux être une star maman maman Dolem Yondo hein Olivia tu crois vraiment que tu peux être une star des réseaux en tout cas tu as la visibilité comme je dis mais avoir la visibilité quand tu as insulté Flore Dédine et fais des directs chaque jour c'est autre chose différent c'est deux choses différentes pardon donc elle a dit ce que tu voulais entendre tu es content mais sache que c'est que dalle c'est que dalle tu es hypocrite tu es hypocrite maman tu comprends et puis tu crois vraiment qu'on va rentrer dans la carte du tribaliste avec toi ça ne les marche ça ne les prend pas c'est des histoires dormi debout vous l'êtes mais les autres non Dolem Yondo hein non Nicolas c'est Nukan Orisha pardon Orisha s'il te plaît elle ne m'a jamais soutenu et cette fille m'a toujours c'est donc le Djangli c'est elle qui a foutu ma page Bertrand elle ne s'est jamais remise depuis le clash avec les abeilles hein Orisha donc je suis désolé Nicole elle mérite c'est qu'elle mérite et je suis pour que ça continue hein Djangli vous ne pouvez pas dire qu'elle arrête donc elle m'a sorti insulté Flore c'est bien pour vous hein elle s'est insulté Flore vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est pas son égale c'est pas son égale avec ses frères maman c'est tout ce qu'il faut avec vous je ne me plains pas mais quand je dors je regarde Nicole comme elle est successée je pousse elle m'a beaucoup parce que c'est qu'elle a fait de faire Nicole elle s'assoit sur la chaise c'est la tradition je ne te mens pas si je vais te trouve de haut comme ça hein mon corps va pas aller là bas tu m'as bien fait quoi ben moi c'est je suis désolé pendant un moment je sais que toi tu es babilité tu connais la tradition babilité on t'appelle mafou je ne suis plus dedans je suis déjà bien là où je suis je n'ai pas mon petit comète je dors si je n'ai pas à manger je bois de l'eau non ouais pardon j'ai l'impression que la lecture c'est pas ton fort pardon ça défie trop vite oui peut-être c'est pas mon fort oui tu parlais de Dolem Yando oui Dolem Yando je vais répondre Dolem Yando jouer à un petit jeu oui Dolem Yando m'a soutenu par rapport à quoi parce qu'elle pensait que j'adhérais à sa cause elle pensait que j'étais une tête cassée elle pensait que j'étais là pour soutenir de bêtises franchement elle m'a sous-estimé mais elle ne m'a jamais dit bonjour elle ne m'a jamais bon voilà même quand tu lui envoies les étoiles elle ne répond même pas elle est vraiment elle est muette quoi alors qu'est-ce qu'on fout avec des personnes qui ne réagissent pas bon je suis juste j'essaie d'être juste d'accord et voilà et en passant au Richard Nicole n'est pas une sainte d'accord donc arrêtez un peu avec ça je suis désolé vous êtes haineux vous êtes haineux pardon j'aime pas votre façon de faire vous êtes toujours en train de vouloir en découvrir est-ce que Nicole a besoin de faire du tic au tac elle a la mode des flops elle a fait combien des directs sur la mer de flore beaucoup des directs voilà elle peut supporter de voir que flors sortent aussi et attendent un peu mais elle est en train de devenir folle elle a calmer donc arrêter de mettre des choses comme ça donc que ça soit écouté et donc Nicole lequel l'aïe au diable et nous l'avions donc je ne veux plus la voir ici quelqu'un m'a soutenu j'ai une personne j'ai une chance de décrypter au Richard mais tu vas bien où on insulte au Richard arrête ça tu vas bien chez le haut-parleur où on insulte donc arrête ça ma chérie d'accord tu vas dire que du Camer a fait c'est du Camer n'a rien fait à cette personne qui l'insulte il n'a rien fait rien du tout rien il n'a pas fait pire que ce que vous faites déjà aussi je viens de lien le soutien des dolèbes me trouve elle était calculée elle pensait vraiment qu'elle était naïf ou elle disait qu'elle croit que je ne voyais pas son jeu je crois que tu étais abeille je crois que tu étais abeille d'accord donc et la seule c'est que je coute c'est la baisse et ça n'a rien à voir avec les réseaux ça n'a rien à voir avec les réseaux j'ai commencé à couper la baisse avant de venir créer mon profil Facebook ma page Facebook j'ai pas compris tu peux insulter je vais suivre tes c'est pas une école des vignettes au richard s'il te plaît maman pépi et toi c'est les gens qui choisissent les meilleurs je suis la mère de personne ma seule fille c'est la lionne non c'est mes abeilles les abeilles c'est mes abeilles mon enfant c'est mes abeilles mais c'est pas ce qui va arriver demain qui chiste sa mère de la maison tu lui donnes la lionne et faire le fourrage elle te bante à du palais tu moules de moi c'est un enfant qu'on a accouché j'ai dépensé sur elle maman là où je suis âgée je n'ai pas même pu rentrer là-bas je suis à côté de la famille de ma mère il n'a pas même pu rentrer là-bas tout le monde le connaît déjà donc elle continue avec la fille la fille qui l'avait mis dehors avant qu'elle n'ait pas en route quand Nicole a accouché elle n'est pas en route elle n'est pas en route elle n'est pas en route elle a vendu le piment elle a chanté Nicole que je suis mon père avant de partir 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 arrêtez ça Orisha votre poids de mesure tu exagères Orisha tu exagères et tu ne peux pas dire d'un côté qu'on insulte des gens et toi-même tu tiens des propos des propos insultants tu comprends Orisha tu tiens des propos insultants je suis désolé tu tiens des propos très insultants et je suis nerveux de te le dire Orisha d'accord parce que toi j'étais encore je l'ai fait que tu me portes comme j'ai parlé de la miando donc bonsoir un instant donc j'ai laissé que tu me portes comme tu peux et je suis devenu très mou pour que tu me moules à ta forme Orisha donc je ne fais pas des résistances je n'ai pas fait des résistances jusqu'ici tu es monté sur mon direct tu m'as dit que j'étais en train d'insulter Black Beauty qui ne m'a rien fait c'est vrai il ne m'avait rien fait mais aujourd'hui Nicole m'a fait quelque chose d'accord et j'ai besoin je peux le dire ce que je pense de la miando elle s'est foutu de moi elle s'est moqué de ma gueule bonjour Cash Money bonjour en fait concernant ton petit le cas d'ailleurs comme d'habitude tu le fais si bien le son est bizarre bon attends je descends et puis je remonte ouais vas-y on va faire avec ben tu vois tu es dans les insultes maintenant tu dois le manger de pomme pilée tu vois Orisha tu es tranchante tu es tranchante ma chérie de toute façon ça ne me plaît pas c'est genre d'attitude ça ne me plaît pas du tout ça ne me plaît pas du tout d'accord Orisha il faut vraiment peut-être te repentir aussi parce que tu n'es pas toute neuve franchement Pascal Pasto ça bloque ça ne passe pas Pasto tu n'es pas toute neuve Orisha tu dis les mixtes oui bonjour Cash bonjour le saumon ouais dis-nous tu parlais de footage ouais j'ai parlé de footage mais tu le fais si bien alors ça fait plaisir de tu t'écouter ah ben bon tu auras toujours des personnes qui viennent dans ton like et puis et si tu te fais des remontants eux-mêmes ils sont pareils donc ils ne te donnent pas et ils sont sur les pages on dit des caricatures on insulte on dit des choses très grosses mais oui Orisha m'étonne parce que le fait de soutenir que tu es bon d'issue du gamère et ici elle fait comme la scène les touches je ne comprends pas Risha tu n'es pas juste on n'a pas besoin de parler je parle de personnes en général les gens qui se font faire passer pour des bonnes personnes sur d'autres pages mais dans la nuit il faut les voir sur les pages où on caricature les gens ils sortent les vrais visages tu vois en tout cas Doncas les a laissés dans la haine Doncas la haine elle a dit qu'elle est plus belle dans la haine ouais bon on va continuer à écouter le décryptage quand tu reviens quand tu veux sauf si tu as quelque chose à rajouter Ok en tout cas je te laisse c'est tout ce que j'avais à dire D'accord Merci Alors si quelqu'un a quelque chose à dire sur Nicole n'hésitez pas à démonter si quelqu'un veut monter n'est-ce pas à recadrer Nicole si quelqu'un veut venir tirer les bretelles de Nicole pour qu'elle comprenne bien qu'elle doit se calmer la personne est la bienvenue Ben Sikine est-ce que tu es toujours au boulot peut-être ça va passer cette fois-ci Ben je ne sais pas j'ai fait une tentative Ensemble va passer voilà Ensemble va venir faire coucou Sanda et peut-être un petit conseil pour Nicole Ensemble bonjour 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 franchement tu sais je me sens très à l'aise dans ton blog en ce moment parce que on ne choisit personne on ne décrypte tout et vraiment ce qu'on a attendu aujourd'hui chez Flore et je profite de ta plateforme pour passer un message à mon président DKM parce que moi-même je l'ai bloqué qu'il arrête de monter dans le direct pour dire ce que je lui ai dit ce que je n'ai pas dit Flore c'est top Flore elle est comme ça tu veux musuler les gens mais hier on l'a vu il était comme un toutou bon hier et bon en fait pas comme un toutou tu veux dire c'est son invité quoi voilà non un toutou non il était très poli il était haut il a crié mais c'est pas ce qu'il a dit le matin oui Flore comme ça machin comme Docas tout bionnage c'est pas possible non non Dukamer ils sont revenus là dessus il est revenu là dessus donc ils sont tombés d'accord et voilà moi pour Flore tu sais moi je ne lâche rien c'est mon président mais qui l'a il est très fou non pardon ensemble s'il te plaît ensemble je t'en prie tu ne vas pas oui 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 je suis désolé je suis désolé Bertrand je suis une saumone aujourd'hui je suis devenu un saumone tu réponds comme une saumone oui 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 donc voilà quoi donc c'était important quand même de réitérer ça parce qu'on croit qu'on soutient Flore parce que moi personnellement sur cet acte là par rapport à Mbunkana on est aveuglé non ils me reconnaissent qu'ils sont les gars des bandits on va voir le bandit me tuer on va manger les bandits mais c'est quelle famille ça on n'a jamais vu ça ici non mais qu'est-ce que tu as dit à Dugol Mbunkana tout ce que je peux dire à Mbunkana c'est que rien n'est perdu dans la vie même si elle a plus de la quarantaine elle n'a pas que 40 ans elle a plus de la quarantaine elle a 44 ans je crois et 6 mois voilà voilà donc rien n'est perdu elle peut faire une formation d'aide soignante elle peut elle peut commencer comme je ne sais pas il y a plein de métiers elle peut passer à la mairie de là où elle habite elle m'a même à nettoyer les bureaux laver le sol et tout j'en sais rien rien n'est perdu pour elle il faut qu'elle ait une fiche de paie voilà c'est vrai que Mbunkana offre aujourd'hui des fiches de paie aux gens mais bon c'est pas ça la vraie vie elle n'est plus à cet âge sans oublier qu'elle a 54 enfants au Cameroun il y a un autre que le pasteur a dit qu'il s'appelle Atarana donc elle est née à quel âge Nicolas a accouché à 13 ans ou à 14 ans à quel âge qu'elle a bonne même au riche a dit qu'elle a 8 ans qu'elle a 8 ans elle dit qu'elle a fait quoi vraiment vraiment c'est notre soeur on va se moindre ici non le premier enfant à 15 ans non si on l'a bien entendu sur Facebook c'est si où on reste ça nous trouve nous tous non c'est vrai elle a 4 enfants au pays mais bon elle est juste 44 ans 6 mois donc elle a j'ai 3 ans non j'ai presque 6 ans de plus moins de 6 ans de plus que de Bunkena et là c'est ce qu'elle a fait dans la rue elle met la teinture sur la tête tu as vu il y avait les cheveux blancs là qui dépassaient wow moi je pense un peu plus non elle a 44 ans et 6 mois au risque elle ne veut pas qu'on change l'âge quand on demande la zine elle ne veut pas comprendre ah oui oui elle réussit déclarer elle est née en 77 je crois 77 un truc comme ça 77 c'est ma grande ça mon conne là je dis que regarde les cheveux blancs c'était masqué sur sa tête elle fait la teinture mais franchement c'est là où j'ai compris que le monde est vraiment violent c'est une bombo c'est une bombo c'est ici qu'on laisse savoir nous trouver donc pour à chaque fois on te dit qu'on laisse ici savoir nous trouver bête ils n'ont pas cherché dans la vie déjà non ouais le président décalme et toi je vais faire comment pour que vous réconciliez moi j'ai pas mon président c'est mon président mais c'est ton président mais bon il faut donc aller le suivre au sénat bon tu sais un peu je n'aime pas de double face un peu le matin on arrive chez toi oui Flore elle s'est dort c'est tort oui moi je suis elle est venue deux fois chez moi moi je dis les vérités le soir il fait le toutou non mais franchement il fallait dire c'est le dessus fleur est venue la discondance mais qu'est-ce qui est la vie non seulement je ne sais pas les raisons pour lesquelles elle a divulgué les voies et elle a dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait une histoire de maladie dedans et c'est tendu libre à une quoi à de croire ou de ne pas croire d'accord mais qu'est-ce que mon mon président dès qu'elle m'a répondu par rapport à son agissement dans la journée c'est important non bon on n'a pas on n'a pas à reparler de ça Flore sans doute t'as vu mais dans la journée il disait ceci qu'est-ce qu'ils aiment déjà dans la journée oh voilà tu as voulu faire prier il dit khamdoum puis flore le to un gratteur non non ne dis pas ça ensemble s'il te plaît tu ne dis pas ça ensemble s'il te plaît ma chérie bien compris patron bonjour c'est bien ma chérie c'est bien parce que du cas mais je ne veux plus que je veux plus que le monde moi non plus on est bien ici là depuis franchement je suis trop fier de toi je tiens à te le dire je suis trop fier de toi on a dit on n'insulte plus est-ce que tu m'as encore vu insulter les gens ici ou parler mal non on insulte on la respecte on la respecte ce qu'elle fait bon est bon on va décrypter on va l'apprécier on va la valoriser on n'est que dans le décryptage et ça ne chauffe pas ouais mais parlant de compresseur la sortie qu'est-ce qu'elle racontait même là tu as vu tu as entendu tu étais là moi c'est ce qu'elle dit qu'elle ne suis pas quelqu'un qui ne suis pas elle elle est qui pour moi je mange les toudis même si sur mon balcon je vais te donner une anecdote sur ma personne sur le balcon arrière de ma cuisine tous les soirs qu'on allume je vois l'allumé les toudis ouais mais de toute façon on ne peut pas passer à suivre moi je trouve je n'ai pas besoin d'être invité là-bas quoi moi je dis tous les bals tous les soirs sur le balcon arrière de ma cuisine je vois qu'on allume la lumière des toudis je suis la voisine des toudis c'est qu'il y a pas de coucoude voilà mes étoiles qui sont ma maman et tout envoie-moi les étoiles l'homme et tout je ne sais pas comment tu fais pour t'avoir les étoiles franchement ton profil personnel en sorte ton profite à page avec l'autre profil le profil maîtresse ensemble c'est qu'il y a des toudis je vois les toudis tous les soirs et on ne coupe jamais la lumière chez moi parce que je suis sur la ligne directe des toudis et mon voisin le plus proche c'est l'homme à la punk donc j'habite donc pour habiter chez moi il faut au moins se préparer au moins 75 000 francs le mètre carré l'homme à la punk c'est qui ? je ne le dis pas moi les autres ont connaitre il n'est pas loin de chez moi ouais tu as raison Orisha dit toutes les personnes qui s'agissent sur ta page personne n'est abonné sur ta page question Orisha je sais que tu es un abonné spécial Orisha je sais que tu es abonné coucou Orisha tu es abonné mais Orisha tu supportes les insultes de tes amis tu insultes tu supportes la vulgarité de tes amis mais pas la vulgarité des autres on est d'accord Osmarus est tellement vulgaire c'est un vulgar personnage Osmarus pourtant pardon Osmarus si je te trouve vulgaire tu cries comme tu parles comme tu portais un appareil auditif tu vois tu as l'impression que tu aller où c'est passé tu te fais en fabricant que tu sens tout le machin non mais attends il faut aussi voir la distance parce que tu vois quand tu parles à quelqu'un que quelqu'un est en distance tu vois par rapport à la portée c'est différent tu vois on a l'impression qu'il hurle moi je pense pas Osmarus je passe normalement on ne fait pas juste à sauter tu la veux sauter peut-être elle parle ouais alors on va tu ne vois pas quoi Osmarus et ma voix moi je suis trop fier de toi franchement c'est pour te dire mon soutien franchement on n'insulte personne ici on reste là c'est comme ça dès que tâche ça nous empêche pas de faire des remontrances au vrai vie égarées comme voilà d'accord oui parce que ce qu'il a fait l'italien c'est l'esprit de banditisme tu vois la mère parle à la nièce elle dit que j'étais à les bandits donc ça veut dire qu'il joue avec les bandits vraiment c'est trop grave c'est la route oui c'est moi ouais il y a le point des gens Osmarus qu'elle aime laver le sol qu'elle aime faire agent hospitalier là-bas en Italie elle avait même le sol après elle ferme quelques mois elle demande un peu à évoluer comme ça on peut la mettre même un peu machin truc un peu un peu un peu un peu au bout de 5 ans elle va gagner sa vie et chaque an elle sera au Cameroun elle aura ses fiches de paye elle va prendre ses vacances elle va reprendre qu'est-ce qu'elle va aller faire au Cameroun elle déteste sa mère qu'est-ce qu'elle va aller faire au Cameroun tout ça la question mais elle va aller construire la maison sa grand-mère on dit qu'elle va aller s'asseoir sur la chaise là-bas les deux venus le trouver ici ça va passer le papa tu as vu les calaputala aussi tu as aussi vu les calaputala j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que c'est la cuisine en paille voilàe bilaye j'ai dit que la cuisine en paille je crois qu'il n'y a plus ça ça n'existe plus non c'était à l'un si la colle a filmé ça c'est la colle j'ai fait le forage c'est pour une maison bon normal elle peut faire le forage tu vois donc au Cameroun aujourd'hui avec non avec le système on appelle ça comment là d'eau potable tu vois quand tu commences une maison tu commences par le forage sur ton terrain à l'endroit où tu vas pas implanter les maisons bon elle a fait le forage maintenant qu'elle implante les maisons qu'elle veut qu'elle implante la maison qu'elle veut même si c'est la douche même si c'est quoi même si c'est deux pièces comme Flo a dit et voilà on coupe le courant là-bas tous les jours il y a les pompes électriques aujourd'hui elle fait un château d'eau là-bas toute la famille est bien et ma maman Gassa vient là-bas elle vient pour nous casser la tête ici tout est possible elle vient pour se croquer Facebook elle vient pour se croquer Facebook tout est possible elle a le forage comme elle dit c'est tant mieux mais là c'est là il faut il faut envoyer la maison les habitants même en location même pendant je sais pas 6 mois tu calcules ton cours tu casses tu construis voilà on élève les murs les maçons sont là ils ont l'eau on fait des branchements d'eau partout salle de bain mais moi je pense qu'elle a déjà un apport qui est tellement considérable l'eau elle doit là elle dit qu'elle a fait le forage c'est un apport qui est considérable même à la banque ouais ok on va continuer le décritage d'accord et puis c'est clair on va pas lâcher au loco donc je vais épingler mon paypal ici il faut rappeler qu'il faut chercher un gars pour la merde au loco parce qu'elle a dit qu'elle ne gnaisse plus il faut acheter un gourd pour la merde on va lui chercher un gars elle dit qu'elle ne cherche plus les hommes elle ne cherche pas le gourd elle cherche les hommes elle ne gnaisse plus elle ne veut pas contaminer les gens mais c'est qu'elle prend ses médicaments elle peut gnaisse non mais quand tu parles de l'éto-virot ça veut dire que tu ne contamines plus donc elle dit qu'elle ne gnaisse même plus donc il faut le tirer c'est pourquoi je me dis qu'elle manque même justement je te dis que c'est le fait parce qu'elle a dit qu'elle est séropositive elle a dit qu'elle ne cherche plus l'amour elle a dit qu'elle prend ses médicaments elle a dit qu'elle ne n'y a plus bon puisqu'ici on va pas dire qu'elle contamine les gens la mère là elle ment est-ce qu'elle prend moi je n'ai pas dit ça mais quand tu t'en dirais je n'ai pas dit ça j'ai dit ça elle te dirais que la mère là ment c'est le triangle elle ment elle devrait garder ça comme un secret des polichinelles elle ne devrait jamais l'ouvrir c'est vrai parce que écoutons bien elle dit ceci je suis séropositive tu as tout compris mais ne dis pas qu'un docteur lui donne les médicaments parce qu'elle n'a pas les médicaments qu'on lui donne au Cameroun qui est dans le salle de santé ou c'est la quincini ou c'est le panda double elle n'a pas parlé comme quelqu'un qui a suivi par un médecin spécialisé pour ces maladies là sinon son récit devait être plus clair puisque là elle dit qu'elle est séropositive elle ne fait plus l'amour et elle prend les médicaments voilà donc c'est un peu ok merci infiniment on fait comme ça tu as compris que c'est l'organisation voilà ça se sent comme l'organisation parce que c'était vraiment c'est vos politiques je ne devrais pas le dire et pourquoi elle va dire à Flore pourquoi elle dit à Flore elle connait Flore non même si elle ne connait pas Flore c'est que Flore les villes est sur la toile donc si elle dit à Flore c'est comme si elle disait à toute la toile on est d'accord elle fait encore les voix elle dit qu'il faut elle envoie ça envoie ça aux abeilles non tiens elle n'a même pas 5 francs moi personnellement tu veux signer le Paypal de boucala voilà il be like ça chauffe pas non il signale pas son Paypal laisse le signal rien ne faire rien d'accord on vient se venger non d'accord laisse ton Paypal pour l'instant il n'y en a que 12 euros dedans donc on n'avance pas vraiment d'accord on fait comme ça Béthra on continue le décryptage on continue le décryptage écoutons Flore ce qu'elle raconte tu es à la mère de Nicole la mère de Nicole parce qu'elle a été à la mère de Nicole parce qu'elle a été à la mère de Nicole parce qu'elle a été dans les familles qui ne portent pas les maléditions sur moi parce que ce que je parle là je suis la seule qui reste dans la famille de ma mère pour une place maman je suis à mon petit frère mais je suis la seule qui avait les progrès à ma mère ma mère amoura m'avait appelé on a appelé le progrès c'est moi qui avait aimé ses yeux toujours la petite c'est ça qui faisait les progrès avec moi elle a été ma mère la petite elle m'a applaudi elle t'envoie derrière ma personne elle a dit que même si je meurs demain la petite c'est sa nièce Stéphanie l'enfant de sa soeur hey Facebook elle m'a emmènent la poule pour venir sur moi elle m'a emmènent la poule sur moi elle m'a emmènent la poule elle m'a emmènent la poule vraiment les barrières vraiment excusez-moi vous êtes vraiment les mouas les mouas de l'ouest mâle ça comment quelqu'un peut baguiser avec sa propre mère parce que vrai vrai comment moi je veux savoir ça c'est que quand elle parlait c'est une maman qui luttait avec sa propre mère et elle m'a dit que Nicole la tapait qu'au quartier Nicole bagarrait avec elle mes gens tant que Nicole le papa se mette à genoux devant sa mère elle ne peut rien boum elle ne peut rien faire elle est addict elle est en centre des intoxications vous entendez ce que la mère s'est dit vous comprenez ce qu'elle a dit elle m'a dit que Nicole bagarrait avec elle les gens nous tous il n'est pas arrivé qu'on était des prises de gueule avec nos parents mais moi je me suis jamais en gueule avec ma mère quand elle veut trop parler quand je partais son pays quand elle veut trop bien je ne sais pas je reviens à l'heure que je calcule qu'elle dort déjà je l'évite tu ne peux pas faire le corps d'accord avec ta mère prétendre une réussite en Europe la malédiction de ça je ne sais même pas si les gens écoutent même la signification de ce que la mère s'est dit vous avez vu que cette maman veut vraiment le bien de son enfant je ne sais pas si vous écoutez comment les parents qu'elle lance la lion envoie moi envoie moi le bon 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 quand Nicole a accouché j'étais contente ma fille parce que la fille avait dit que c'était pas le cube c'était le cube elle a trouvé l'école de la maison Nicole est venu sur mon père sur mon père maman Nicole est venu que je